L'ambassadeur qui a bien voulu accepter notre invitation pour venir nous présenter les opportunités d'affaires entre l'Inde et le Sénégal. Je crois que cette rencontre vient en son heure parce que nous avons besoin. Vous avez vu tout à l'heure quand le directeur général de la CERD l'a dit, il y a 200 000 hectares au niveau du Delta. Il n'y a que 120 qu'on a déjà exploités. Il reste 80 000 hectares. Je crois que c'est un grand marché. C'est une opportunité au moins pour l'Inde. Il y a les façons culturelles, il y a tout. Après la récolte, il y a le transport. Il y a Tata qui est là et autre chose. Je crois que c'est une bonne opportunité qu'on doit saisir. Ce que nous retenons de plus, c'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure. Il va essayer de voir comment s'organiser pour au moins qu'on puisse amener en Inde des opérateurs économiques de la région pour qu'on puisse au moins signer des jointes ventures. Je crois que là, c'est très important. Nous ne pouvons que le remercier d'abord pour cette opportunité. C'est à nous maintenant de créer un comité pour au moins amener les opérateurs, mais pas les opérateurs de nom. Il faut des opérateurs bien définis dans leur domaine. Je crois que là, c'est important aussi parce que c'est une opportunité. Donc, si on part en Inde, je crois que l'ambassade va supporter tous les frais. Donc là, je crois que nous le remercions de passage sur ça. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Tout à l'heure, je l'ai expliqué quand la femme de Diwalo nous demandait comment faire avec les machines agricoles, les moissons batteuses qui coûtent 100 millions et que si on peut avoir des machines en miniature pour les femmes. Je lui ai dit non. Notre problème ici, c'est que la subvention est orientée. La subvention de l'État est orientée alors que la subvention ne doit pas être orientée. Une fois en Inde, on peut avoir une machine moissonneuse batteuse qui coûte 35 millions ou 40 millions avec les mêmes caractéristiques qu'une moissonneuse batteuse qui coûte 90 millions.